Le chef de l'Etat a réaffirmé son ambition d'oeuvrer au développement de la recherche scientifique et technique au profit d'une croissance durable et partagée dans le respect de l'éthique et de la responsabilité. Lors de cette cérémonie, le président de la République a rappelé les actions qui sont menées en vue de promouvoir l'enseignement des sciences et techniques. Il s'agit de laboratoires équipés et d'autres infrastructures qui seront livrées dans les prochains mois du président Macky Sall et Tomic-Claude Oumar-Niega. Je vais vous rappeler, mesdames et messieurs, que j'avais lancé la construction de 100 laboratoires qui sont aujourd'hui en cours de construction dans toutes nos universités et instituts supérieurs. Les premiers seront livrés au mois de juin 2017. Il s'agira bien sûr de laboratoires équipés, selon aujourd'hui un équipement adéquat. Nous pouvons déjà dire que plusieurs bâtiments ou laboratoires ont reçu des équipements modernes tels que les laboratoires du département de biologie animale de l'université Charente-Diop de Dakar, de l'UIT de Thies, de l'INSA de Thies et de l'école polytechnique de Thies pour un équipement de 1,5 milliard de dollars déjà livrés. Ensuite, il en est de même pour l'université Al-Indiop de Bambay et l'université à Saint-Seq de Jigenshaw. Au moment où nous parlons, il y a l'achat de deux microscopes électroniques pour un montant de 780 millions de francs-infos. L'achat pour 2017 d'équipements de biotechnologie végétale pour 300 millions. et plus important, le projet de supercalculateur où une signature a été faite lors de mon voyage à Paris au mois de décembre à travers une convention pour l'achat, la maintenance d'un supercalculateur de 321 teraflottes. Il sera le plus puissant en Afrique pour un coût de 15 millions d'euros. La création avec l'université d'Evry d'une plateforme de génétique moléculaire en cours. Les travaux de la cité du savoir, je dois dire, ont démarré à Diamnagio et les premières infrastructures seront livrées cette année. Il s'agit de la médiathèque, de la maison de la science et du centre de mutualisation et de partage. D'autres infrastructures sont en cours à Diamnagio, notamment l'ISEP de Diamnagio, qui est le siège aussi de l'université virtuelle du Sénégal et le siège de l'autorité nationale d'assurance qualité. Alors tout cela, ce sont des choses qui sont en marche. Il ne s'agit pas de promesses ou de projets. Et je voudrais saluer dans la même veine le projet de recherche de surveillance épidémiologique et de formation projet privé ou public privé du professeur Suleyman Boub, que je salue, qui a aussi démarré. Il s'agit d'un projet de 9 milliards de francs CFA. Et je tenais ainsi à féliciter le professeur Suleyman Boub qui, en tout cas, amplifie nos actions dans ce domaine. Dans cette édition, nous parlerons également de la célébration de la journée mondiale de la protection civile avec l'invité du 20h, le directeur de la protection civile, Abdoulaye Nobar, qui vient justement nous parler du choix de refusques, entre autres, pour abriter cette manifestation. Le président de la République a reçu hier, le PDG de Wari, Kami Roumbouc, et le chef de l'État, ont évoqué le rachat de Tiggo par Wari. Son groupe s'engage à participer au développement du pays et à faire bénéficier le grand public des retombées de cette opération. C'est le temps des Africains, a-t-il dit, en saluant le soutien du président Macky Sall aux nationaux. Nous l'écoutons. Nous remercions le président de la République d'avoir nous a fait l'honneur de nous recevoir. Aujourd'hui, je pense que l'actualité, c'était le rachat de Tiggo par le groupe Wari. C'était déjà pour l'informer. Et donc, recueillir son soutien et son engagement à nos côtés. Aujourd'hui, vous avez vu que Wari, ce que nous essayons de faire, c'est de contribuer à organiser le pays, la dématérialisation, les services au grand public. Je pense que ça a été perçu par le président de la République qui nous a manifesté tout son soutien pour qu'ensemble, on puisse aider encore nous et les populations, apporter encore plus de confort, plus de services au grand public et avec des coûts de moins cher. On salue, on remercie même la population sénégalaise pour ce soutien pour moi populaire. Ça montre qu'encore une fois, les Sénégalais sont très sensibles au fait que les services qui sont de la sommabilité nationale soient aux mains des nationaux. Ce que nous avons voulu faire à travers l'opération TIGO, c'est de faire en sorte que ces services-là soient redonnés aux populations. Je pense qu'elles ont très bien senties. On va faire en sorte d'attendre leurs intérêts en fait. Le secret, c'est la volonté de faire des choses pour le bien public, d'avoir rigueur, de construire des structures qui soient pérennes, qui fassent en sorte de créer de la valeur acheté sociale, que les Sénégalais, les Africains sachent que c'est le temps des Africains. Il faut que nous-mêmes nous prenions en charge. Le président de la République l'a très bien compris et il nous a manifesté au moment son soutien pour faire en sorte que ça, ce soit une réalité. Ce sera un signal fort pour le patronat sénégalais qu'il est là pour les entreprises sénégalaises, il est là pour les chefs d'entreprise. Chaque fois qu'une initiative sera faite par un national, je pense qu'il sera là et c'est ce qu'il nous a rappelé aujourd'hui et pour ça, on en est vraiment fiers. Le président Mankissal a présenté ses condoléances à la famille de Hawa Hoth, militante APR à Yombeul, le sud, décédé d'Iban, sur la route de Saint-Gara, dans un convoi de la délégation du mouvement Ramp, en déplacement hautement apprécié par la famille de la défunte qui a exprimé sa gratitude au président de la République, Omar Ying. Par ce déplacement, le président de la République rend un hommage appuyé à Hawa Hoth, responsable APR à Yombeul Sud et Boki Djalube. Elle est décédée le week-end dernier suite à un accident à Saint-Gara dans un convoi de la délégation du mouvement Ramp. Devant la famille épleurée, le président Mankissal a loué le militantisme de la défunte après avoir présenté ses condoléances les plus attristées. Tenant compte des circonstances du décès, il a rappelé les mesures fortes prises par son gouvernement pour faire face à la recrudescence des accidents sur les routes. Le président Sall a salué par ailleurs le patriotisme de Amadou Hoth, frère du défunt, ancien directeur général du fonds 6 aujourd'hui à la vice-présidence de la BAD. Au nom de la famille, c'est l'ancien ministre Abdoulaye Eliman Khan qui a pris la parole pour remercier le président de la République pour ce déplacement en geste hautement apprécié par la famille épleurée. Abdoulaye Eliman Khan sera complété par Tierno Abdoulazizba de Medina Gounas. Lou aussi a marqué sa gratitude au chef de l'État pour son geste. Sous sa direction, des prières ont été formulées pour Kalla, accueil Hawa Hoth au paradis. Les pays les moins avancés du continent sont à Dakar pour voir ensemble comment accélérer la mise en œuvre du plan d'action d'Istanbul. Un programme mis en œuvre en 2011 pour surmonter les problèmes structurels qui se posent à ces pays. Il s'agit de parvenir à éliminer la pauvreté et dans ce combat, le numérique occupe une place centrale. Ahmdawa. Malgré les efforts, ils sont restés dans la catégorie des pays les moins avancés. Ils n'ont pas pu non plus réduire de moitié leur niveau de pauvreté conformément aux OMD, d'où la nécessité, voire l'urgence, d'accélérer la mise en œuvre du plan d'action d'Istanbul 2011-2020. Nous sommes aujourd'hui au quatrième programme d'action après les trois qui n'ont pas connu de grand succès. Ce programme permettra aux pays moins avancés africains d'articuler les différents agendas dans 2030 et 2063 dans leur stratégie de développement économique et social. Au Sénégal, fort heureusement, les objectifs visés par le plan Sénégal émergent sont en ligne avec les objectifs de ces différents agendas. Pour arriver à éliminer la pauvreté et à atteindre les ODD, il faudra aussi saisir les opportunités du haut débit. Sans la technologie, vous allez suivre la voie traditionnelle pour sortir du sous-développement, ce qui va être très long. L'électualisation exige un accès au TIC parce que les marchés sont très compétitifs. Il faut développer le e-service. On peut aussi relever plus facilement les défis liés à la santé et à l'éducation avec le haut débit. Le numérique, une chance pour l'Afrique. c'est le ministre du budget du Sénégal qui parle. L'un des défis de nos économies, des économies des pays moins avancés, c'est d'exploiter ce qu'on appelle la large bande. De mettre suffisamment d'investissements pour permettre la création d'emplois parce qu'aujourd'hui avec la connectivité, une personne peut avoir plusieurs statuts. elle peut être étudiante, elle peut être entrepreneur, elle peut être investisseur. Ces pays dits moins avancés sont au nombre de 48, les 34 sont africains. Le plaidoyer du ministre qu'une antenne régionale de la banque de technologie soit implantée en Afrique. Le Sénégal est disposé à accueillir cette infrastructure dans son parc technologique prévu à Djamnyadjo. La Bourse de Sécurité Familiale constitue pendant les périodes de soudure 80% des revenus des ménages bénéficiaires. C'est ce qui ressort de l'évaluation qualitative et prospective du programme national de Bourse de Sécurité Familiale. Une étude réalisée par l'initiative prospective agricole et rurale IPAR et l'Institut de recherche et d'application des méthodes de développement IRAM avec le soutien de la FAO Rougiatouba. La Bourse de Sécurité Familiale est un moyen de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Une étude l'a démontré. Résultat l'appui. L'un des premiers résultats c'est que la Bourse constitue un outil de lutte contre l'insécurité alimentaire en permettant aux ménages d'avoir 2 à 3 repas par jour mais également pendant les périodes de soudure la Bourse constituait presque l'unique source de revenus. 80% des revenus des ménages pauvres durant les périodes de soudure. Autre aspect important la Bourse est un instrument de résilience permettant aux communautés pauvres d'avoir accès à la santé et à l'éducation. L'évaluation du Programme National de Bourse de Sécurité Familiale a également révélé des contraintes. Certaines sont déjà levées. Le paiement est amélioré. La poste va vers les bénéficiaires pour assurer ce paiement. Il y a des erreurs d'inclusion et d'exclusion qui ont été faites. Nous avons mis en place un système de réclamation. Les erreurs d'inclusion aussi pareilles puisqu'il y avait des bénéficiaires de Bourse qui étaient éligibles et qui n'ont pas été choisis. Cette correction est en train d'être faite. L'amélioration des modes opératoires du Programme National de Bourse de Sécurité Familiale va contribuer au renforcement de la politique de protection sociale. Au cours des dernières décennies, un nombre croissant de gouvernements africains dans le Sénégal par excellence ont lancé des programmes de transfert monétaire dans le cadre des stratégies nationales de protection sociale. Les investissements dans la santé et l'éducation induits par ces dits programmes génèrent des avantages économiques certains à court et à long terme grâce à l'amélioration du capital humain entraînant ainsi une augmentation de la productivité. Dans sa politique de protection sociale, le gouvernement du Sénégal tient affaire des bourses familiales, des revenus supplémentaires et structurants de l'économie domestique. L'élection sur le schéma directeur du pôle de développement du SIN-SALUM est très avancée. Dans six mois, le cabinet en charge de l'étude va rendre ses résultats en attendant les populations ont eu droit à une présentation des outils et techniques de bonne gouvernance. Lamin Toré. Une rencontre qui consacre la fausabilité du schéma directeur du SIN-SALUM la présentation des outils techniques et de bonne gouvernance a rassuré les populations car il s'agit dans cette politique prospective de faire de ce pôle une vitrine du développement local. Nous sommes rassurés. Dans un processus de réforme, le pôle du SIN-SALUM je m'en réjouis a gagné de mon point de vue la bataille sociologique pour ne pas dire sociétale. Alors, beaucoup de questions et de contributions sur la valorisation du potentiel du pôle SIN-SALUM ont rythmé cet atelier. Autant dire que la restructuration de cet espace est nécessaire. Il s'agit aujourd'hui de mettre en place je dirais un instrument d'estructuration du pôle territoire. Une structuration je dirais économique une structuration démographique une structuration au niveau des infrastructures. Le pôle je crois que nous le savons tous a pour vocation de promouvoir le développement économique mais également de territorialiser si on peut dire le plan Sénégal émergent. Finis les anciens outils d'aménagement et de développement territorial le cadre référentiel de toute action dans ce sens se trouve être le plan Sénégal émergent. A partir du plan Sénégal émergent il y a effectivement donc une déclinaison aménagement du territoire sur la base du plan national d'aménagement du territoire qui va remplacer le PNAT. Et à partir de ces instruments chaque pôle le territoire devra effectivement sortir un schéma directeur. Il faut désormais analyser le territoire à la dimension de ses ressources et sur la base de ce schéma directeur les collectivités vont avoir plus de lumière dans leur aménagement du territoire et dans leur planification locale. Après Dakar Thiesbourg c'est autour de la zone centre de relever les défis du développement local le schéma directeur étant un instrument d'orientation stratégique décentralisée il va sans dire que la base de l'émergence à ce niveau est désormais entre les médias populations de cette partie du pays. Au Sénégal les titres fonciers qui appartiennent à des particuliers tournent autour de 150 000 c'est le professeur Abdeladier qui le déclare selon l'enseignant en droit public à l'UQAD les mesures de transformation des titres précaires en titres fonciers ne concernent que le domaine public de l'État. Il expliquait le cadre juridique foncier au Sénégal. Voici la synthèse de René Massigayouf. Le Sénégal dispose de l'avis des juristes de la législation foncière la plus ancienne. Elle est consacrée par une loi de juin 1964 un système foncier dont la particularité peut être relevée à travers trois grands ensembles. Pour le professeur Abdoulaye Djei ce cadre juridique peut être situé à ces trois niveaux. Il y a déjà le domaine national qui au moment de sa création en 1964 a été reprassemblé 95% des terres 95% des terres donc vous voyez c'était presque l'essentiel des terres du Sénégal. A côté il y a le domaine de l'État donc ça c'est un domaine qui appartient à l'État ce qui veut dire déjà que le domaine national n'appartient pas à l'État. Il y a une troisième sous-catégorie qui constituait des titres fonciers qui appartiennent aux particuliers donc comme ça brièvement il y a les titres fonciers qui appartiennent comme vous demandez pour avoir un titre foncier il n'y en a pas beaucoup au Sénégal quand on vous dit que ça tourne autour de 250 000 autour du Sénégal. Les trois domaines sont régis par la loi dont celle du 17 juin 1964 pour le domaine national 76-66 du 2 juillet 1976 pour le domaine de l'État et 26 juillet 1932 pour le domaine particulier. Le domaine de l'État est composé du domaine public et du domaine privé de l'État des titres peuvent surtout être délivrés sur le domaine privé de l'État mais aussi sur son domaine public. Pour le domaine de l'État il y a une subdivision en deux il y a le domaine public et le domaine privé le domaine public c'est si vous voulez ce qui appartient à tout le monde c'est les routes c'est les aéroports c'est les aérodromes c'est les câbles etc. Donc ça c'est le domaine public ça fait l'objet d'une gestion il y a des titres qu'on peut délivrer sur le domaine public les autorisations généralement à titre précaire et révocable on peut vous permettre de vous installer mais sachez que ça nous appartient ça appartient à l'État et l'État peut à tout moment vous demander de quitter. Le domaine privé il y a également des titres qu'on peut délivrer sur le domaine privé de l'État parce que c'est le domaine privé qui est géré comme une propriété de l'État c'est un titre foncier qui appartient à l'État dans le domaine privé il y a autorisation à titre précaire il y a le bail ordinaire il y a le bail amphithéotique il y a les concessions de droits de superficie et il y a même possibilité de vente c'est ça qui est prévu dans le code du domaine de l'État donc vous voyez il y a autant de titres en fonction de ce que vous voulez mais également de ce que l'État veut La transformation des titres précaires en titres fonciers ne concerne pas tous les grands ensembles le système foncier reste marqué par la délivrance de titres qui datent de l'époque coloniale le sentiment d'être dans ses droits avec ses titres révocables est aujourd'hui très partagé mais non fondé Ces mesures-là ne concernent que le domaine privé de l'État c'est important donc on exclut le domaine national on exclut le domaine public les titres fonciers sont déjà des titres fonciers donc ça ne concerne que le terme du domaine privé de l'État Le régime de domanialité nationale est basé sur des principes ajoutils le fondement du régime original et surtout la gratuité de l'accès à la terre l'absence de propriété les conditions d'affectation et de désaffectation strictement réglementées l'administration des terres dans la grande majorité par les collectivités locales Le montant de la caution en vue de la participation aux élections législatives du 30 juillet 2017 est fixé à 15 millions de francs CFA Le ministère de l'Intérieur vient de publier un arrêté qui fixe les conditions Par ailleurs les journalistes ont été sensibilisés sur les innovations apportées au code électoral sénégalais Maman Moussagnan Durant le mois d'août 2016 l'essentiel des questions techniques susceptibles de renforcer le processus électoral ont été révisés par la commission technique de revue du code électoral Des propositions sont sorties de ces rencontres Finalement 16 innovations majeures ont été validées et introduites dans le code électoral La nouveauté c'est que il y a des députés qui sont uniquement dédiés à la diaspora ils sont au nombre de 15 et la diaspora a dû être divisée en 8 départements Une nouveauté existe c'est que autant pour l'intérieur du pays la répartition des sièges est faite sur la base de l'importance démographique autant pour l'extérieur le nombre de sièges va être fixé sur la base de l'électorat Pour la partie législative du code les titres sont passés de 8 à 10 en portant le nombre d'articles de 298 à 356 ce qui engendre des modifications sur le code électoral Qu'est-ce qui a changé alors ? Ce qui a changé c'est un processus divisé en deux phases une phase de dépôt matériel mais également une phase d'appréciation de la recevabilité juridique de façon statut terminal les couleurs sont précisées les courants du oui et du non sont précisés et une innovation majeure c'est qu'il est possible d'organiser une révision exceptionnelle des listes électorales en cas de référendum lorsque les conditions le permettent D'autres changements sont notés dans la distribution de cartes électorales le titre, le nom les listes de candidats les commissions départementales des Sénégalais de l'extérieur des innovations bien comprises par les hommes des médias Je crois qu'on nous a apporté des clarifications assez nettes et c'est à nous d'apprécier par rapport à ce que Bancovato Sénégal a dit et ce que les techniciens du ministère de l'Intérieur ont dit ce matin aux journalistes je crois que c'est extrêmement important et on va vers des joutes électorales très importantes Je trouve que vraiment c'est intéressant parce que nous la chose politique on a besoin quand même de se former sur des notions parfois qu'on manipule sans pour autant les maîtriser C'était une chance pour nous de pouvoir bien appréhender ces questions-là ça nous permettra en direction des élections législatives de pouvoir être aguerris de pouvoir appréhender beaucoup de questions Les élections législatives au Sénégal sont prévues le 30 juillet prochain le montant de la caution pour les listes candidates sont fixés à 15 millions de francs CFA C'est du 20h M. Abdoulaye Noba directeur de la protection civile il vient de parler de la célébration demain 1er mars de la journée mondiale de la protection civile alors bonsoir M. Noba bonsoir M. Diéliou alors ce sera à Rufus que cela va se passer alors pour parler du Sénégal quelles sont justement les catastrophes ou les risques auxquels notre pays est confronté je peux dire que les catastrophes auxquelles notre pays est confronté sont généralement les suivantes nous avons les inondations l'érosion côtière et généralement c'est des phénomènes c'est des risques de catastrophes qui sont liés donc au changement climatique les changements climatiques on en parle beaucoup mais le thème que vous avez choisi c'est ensemble pour la protection civile pour faire face aux catastrophes pourquoi justement ce thème et cette déclinaison sur les catastrophes plus particulièrement en fait le thème a été proposé par l'organisation internationale de la protection civile qui est une organisation intergouvernementale qui a été donc créée en 1931 et le Sénégal est membre de l'OIPC depuis 1975 et c'est en 1990 lors de l'Assemblée générale de l'OIPC que l'OIPC a proposé aux états membres de célébrer chaque 1er mars la journée mondiale de la protection civile comme je vous ai dit tout à l'heure le thème ensemble avec la protection civile pour faire face aux catastrophes et donc un thème qui nous a été proposé mais quand même il faudrait qu'au Sénégal après une réflexion approfondie le ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique a décidé de donner une certaine orientation donc à ce thème en mettant le focus sur certains risques de catastrophes notamment l'avancée de la mer et l'érosion côtière et comme je vous ai dit tout à l'heure c'est des phénomènes qui sont liés au changement donc climatique Justement quels sont les moyens dont vous disposez pour faire face En fait il y a un dispositif il faut reconnaître qu'au Sénégal il y a un dispositif institutionnel et juridique qui est relativement homogène et à ce sujet je voudrais rappeler que le dispositif date de 1962 avec la création de la direction de la protection civile et qui il y a donc une mission stratégique en matière donc d'élaboration donc des politiques et des projets de texte législatif et réglementaire en matière de protection civile et plus tard il y a la composante réduction des risques de catastrophes qui est venue donc s'y ajouter à côté nous avons donc la brigade nationale des sapeurs pompiers qui est l'autre composante mais qui a une mission beaucoup plus opérationnelle en plus de cela il y a également les autres services de l'état qui concourent à la protection des personnes des biens et de l'environnement ça c'est le volet c'est le côté donc institutionnel sur le plan autre instrument notamment documentaire juridique nous avons bien entendu le plan national hors sec qui est un plan donc élaboré qui peut permettre en cas de nécessité de répondre à certains risques de catastrophes on peut citer donc comme catastrophe la plus récurrente que le Sénégal a connue les inondations et la dernière c'était en 2012 avec le déclenchement du plan national hors sec vous avez choisi la ville de Rufus pourquoi donc pour appriter cette manifestation en fait le choix le choix est objectif à mon niveau parce qu'en fait c'est un peu lié au thème comme je vous ai dit tout à l'heure le thème c'est ensemble avec la protection civile pour faire face aux catastrophes et on a voulu donner comme j'ai dit une connotation à ce thème en mettant le focus sur l'érosion côtière l'avancée de la mer et la ville de Rufus comme certaines autres localités sont confrontées donc à ce genre de situation nous pouvons citer la capitale au niveau du département de Dakar nous pouvons également citer au niveau de la région de Saint-Louis la ville de Saint-Louis avec le quartier de Gokoumbach et là nous avons voulu quand même allier la sensibilisation puisque la mission principale c'est la sensibilisation et également montrer à la face du public la réponse qui peut être apportée parce qu'au niveau de Rufus il y a une réalisation qui a été effectuée par l'état du Sénégal donc une dique qui a été construite pour un peu ralentir voire même bloquer l'avancée de la mer et demain Michel le ministre de l'intérieur et la sécurité publique visiteront cette réalisation du gouvernement du Sénégal Merci M. Aboulay-Nova je rappelle que vous étiez notre invité pour nous parler de la journée mondiale de la protection civile avec Rufus qui abrite la cérémonie d'ouverture ce sera demain donc ouverture de la première session ordinaire du conseil économique, social et environnemental le rapport 2016 a été examiné et adopté pour 2017 la première session va aborder six thèmes et prendra fin le 25 avril et les conseillers ont unanimement salué le travail abattu en 2016 et s'engage à faire mieux pour cette année Tiach Noir Amandoussi En ouverture de cette première session ordinaire l'installation d'un membre associé Waldjo-Diandiaï ensuite place à l'examen puis l'adoption du rapport général de 2016 190 pages se sont intéressées à la marche du Sénégal vers l'émergence que ce soit dans l'éducation dans la santé la jeunesse l'environnement les ressources naturelles la gestion des ressources naturelles que ce soit la gouvernance aussi démocratique toute la gestion donc aussi du dialogue politique notamment nous avons eu donc le référendum avec la nouvelle constitution qui va appeler aussi maintenant beaucoup d'autres lois et applications donc là aussi il y a un certain nombre de recommandations qui sont prises dans ce sens là des réflexions des avis et recommandations un travail colossal abattu par des conseillers soutenus par une administration rompue à la tâche à l'heure du bilan les membres de l'institution affichent satisfaction le bilan est assez positif il ne faut pas se jeter de fleurs soi-même bien sûr mais on peut quand même dire que depuis en tout cas sa mandature en 2013 les membres du conseil à travers leurs différentes commissions et donc avec à la tête madame Amina Tatal nous avons vraiment et l'administration qui a aussi une administration très compétente nous avons essayé d'aborder tous les sujets donc sans se voiler la face d'aucune sorte pour 2017 la première session ordinaire se tient jusqu'au 25 avril six commissions vont se pencher sur systématique qui touche l'économie le social l'environnement et la gouvernance je ne doute point que ces deux mois de travail donneront des productions de qualité à la hauteur de l'attente des pouvoirs publics je voudrais toutefois insister sur la spécificité de la période qui préoccupe à la fois les professionnels comme les politiques avec des échéances électorales en perspective mais cela ne devrait pas cela ne devrait en aucun cas constituer un obstacle à notre travail en 2016 la mission accomplie est satisfaisante en 2017 pour la présidente du conseil économique social et environnemental l'institution doit mieux faire nous avons un impératif évident c'est celui d'une réflexion approfondie et appropriée sur tous ces sujets et je voudrais demander à tous ceux qui ont une expertise sur un thème à l'étude ici comme ailleurs de prendre part aux travaux y afférents ou d'y apporter leur contribution à la manière qu'ils auront choisi c'est dans un souci d'enrichir les débats et les rapports et dans un souci également d'une appropriation plus large possible de nos travaux aussitôt après l'ouverture de cette session aux commissions de démarrer le travail de recherche et de documentation suivra des propositions et recommandations pertinentes le conseil économique social et environnemental s'engage ainsi à contribuer à l'essor économique de notre pays le Sénégal 48 heures après le mœurs de l'étudiant de nationalité marocaine Nazine Chakery la police nationale vient de procéder à l'arrestation de ses agresseurs une interpellation qui fait partie d'une série qui a fait tomber plusieurs délinquants qui opéraient dans différentes zones du pays par Bounachawa la série d'interpellations fait suite à l'assassinat de l'étudiant marocain Mazine Chakery la police a mis la main sur cinq individus qui ont avoué avoir participé à l'agression au niveau du canal 4 et environ où ils ont commis d'autres forfaits ont effectué donc une descente dans les environs de la scène de crime en explorant les quartiers de zone A et zone B cela a permis d'arrêter cinq individus parmi lesquels ceux qui ont attenté à la vie de l'étudiant et qui ont reconnu être les auteurs des agressions vers le canal 4 les attaques à main armée de plus de quatre points de waris récemment Autre arrestation celle du chef de gang des attaques des stations services et de cas de Thies Etiwavane Hier donc 27 février 2017 à 18h35 les éléments de la brigade de recherche du commissariat central de Thies ont exploité une information qui faisait état de la présence à Kail située à près de 10 km de Kaolak du cerveau de la bande ayant dans la nuit du 17 au 18 octobre 2017 attaquer la station d'essence et de cas de Thies et emporter le montant de 1 500 000 francs CFA donc ils ont fait une descente au niveau du 10 village après avis du procureur de la république près du tribunal régional de Thies ils ont donc pu appréhender le sieur Demba la police la police nationale a également mis fin aux agissements de la bande à Mansour Diop alias Tchale évadée de la prison de Rebus et qui est à l'origine d'une série de cambriolages dans les zones de liberté 6 et Kassor Ce dernier a même opposé une farouche résistance en tirant 3 coups de feu à l'endroit des agents interpréateurs dont un parmi eux a riposté fort heureusement et n'y a pas eu de blessés Il a reconnu avoir commis plusieurs cambriolages avec des gangs depuis son évasion le 29 décembre 2015 de la maison d'arrêt de Rebus Une série de mesures et un nouveau dispositif sont en train d'être mises en place pour faire face aux délinquants Le premier point il s'agit d'une généralisation souhaitée des caméras de surveillance à travers Dakar Il y a aussi le phénomène pour toujours venir à bout de cette criminalité rampante le phénomène des motos de Jakarta ou bien des scooters Il a été donné des instructions pour une immatriculation systématique des véhicules à deux roues quel que soit leur cylindre Maintenant on s'est rendu compte que plusieurs scooters ou motos de moindre cylindrée avaient été utilisés lors des braquages et autres crimes commis La population est invitée à plus de vigilance et à coopérer davantage avec la police nationale La communauté catholique entre en carême demain ses 40 jours de jeûne et de pénitence commence par l'imposition des cendres le mercredi des cendres sans symbole et provenance c'est avec Françoise L'imposition L'imposition Les cendres Les cendres s'assimilent serviteurs de nous-mêmes Cette attitude d'humilité et de reconnaissance de sa faiblesse se traduit par la pénitence le jeûne une période pendant laquelle l'église catholique offre trois moyens d'imiter Jésus Nous sommes invités à jeûner à prier mais aussi à faire le monde comme nous le dit le Christ dans l'évangile de Matthieu vous avez reçu gratuitement et bien donné aussi gratuitement Toute la vie chrétienne est carême il est toujours invité le chrétien à profondir à consolider sa foi Le carême est aussi une période de joie d'une profonde joie puisqu'il nous donne l'occasion de nous retrouver autour de l'essentiel la charité fraternelle Pendant 40 jours les fidèles catholiques vont jeûner et prier afin de renaître de leurs cendres par la résurrection du Christ le jour de Pâques Bon, début de carême à tous les chrétiens du Sénégal Culture 25e festival panafricain du cinéma et de la télévision de Wagodougou la journée du Sénégal a été célébrée ce mardi au programme conférence de presse de présentation de l'état actuel du 7e art dans notre pays et lancement du livre Le cinéma sénégalais Saint-Ben-Ousmane Précurseur et le Leg ouvrage signé Maguette Diop Envoye spéciale Ouagadougou et l'âge Maridja Ouminour Depuis 2013 L'état du Sénégal à travers la direction de la cinématographie accompagne les cinéastes sénégalais sélectionnés au FESPACO Mais c'est la première fois que le Sénégal dispose d'un stand au sein du marché international du cinéma et de l'audiovisuel qui se tient depuis 1983 en marge du FESPACO De plus en plus nous allons quand même à la rencontre nous irons à la rencontre de ces grands marchés qu'ils soient africains européens ou asiatiques pour aussi positionner le cinéma Cet espace de 27 mètres carrés a accueilli ce mardi une conférence de presse de présentation des projets et réalisations du 7e art sénégalais à travers notamment le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique un mécanisme qui pour le président des cinéastes sénégalais s'inscrit dans le processus global de rédynamisation du secteur culturel entamé par l'Etat Le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique audiovisuelle 1 milliard qui n'était pas seulement destiné à la production qui aujourd'hui cette année deuxième dotation depuis 2014 s'intéresse à l'industrie on va rouvrir des salles nous avons financé par exemple symboliquement la salle de Zéginchor qui a été fermée depuis 20 ans l'Etat du Sénégal est en train de faire de grandes choses pas pour le cinéma mais pour les industries culturelles si vous voyez le budget de la Biennale a été doublé si vous voyez de la Biennale et de la Biennale